bonjour et bienvenue à tous les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois de juillet alors ça va être un petit peu différent je vais faire un tirage hexagramme voilà alors j'espère que ce tirage vous parlera n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager d'ailleurs ici en haut à droite il y a il va y avoir un petit point un petit rond i qui va apparaître et à un moment donné je mettrai les guidances du mois de juin c'est des tirages avec 9 cartes là ça va être un tirage hexagram et qui sera fait avec six cartes avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière l'oracle de l'énergie et le tarot des anges mais ne vous inquiétez pas parce que ici sur la chaîne de fab coach de vie je vous accompagne et je vous guide tout au long de ce voyage allez c'est parti sans plus tarder on y va laissez moi bien votre commentaire votre ressenti par rapport à ce tirage et puis si vous l'appréciez par rapport au tirage du mois de juin allez go on y va c'est parti avec deux lames de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour les pierres et les attendants pour les virges et les ascendants pour les virges et les ascendants pour les virges et les ascendants alors comme vous voyez c'est un tirage en six cartes je vais tout vous expliquer ne vous inquiétez pas donc restez jusqu'à la fin de ce tirage parce que j'ai un cadeau à vous offrir pour votre écoute votre bienveillance pour votre abonnement et pour votre partage voilà donc j'en fais davantage pour vous alors je vous explique j'espère que vous connaissez le tirage hexagramme donc c'est ça et si vous ne connaissez pas et bien ne vous inquiétez pas je vais vous l'expliquer alors c'est ça se lit dans le sens d'une aiguille d'une montre de gauche à droite et la première lame ici en fait elle correspond en fait à l'apparent à votre problème conscient que vous avez pour ce mois de juillet alors nous savons l'ange du temps vous travaillez trop dur cette lame en fait elle vous explique regardez bien vous êtes tellement concentré à vouloir réussir vous êtes une personne en fait dans la progression vous êtes une personne qui veut aller vite et qui a du mal à être patient alors vous travaillez travailler travailler mais vous vous rendez même pas compte que ce que vous êtes en train de faire et ben ça va ne pas être bénéfique sur le long terme parce que vous êtes trop focus sur je veux réussir je veux avoir plus d'argent je veux avoir plus de reconnaissance etc donc ça c'est votre problème conscient c'est ce que en fait l'apparence que les gens en fait autour de vous voient est-ce que c'est vraiment le cas on va voir le pivot du changement alors les fards souffriant disent nous voilà tout simplement et regarde bien c'est la mort ou la joie et lequel des deux tu nourris le plus est-ce que tu nourris plus la procrastination ou est-ce que tu nourris plus la progression est-ce que tu es plus dans le travail ou est-ce que tu es plus dans le divertissement et ben là en fait on voit que c'est ta petite mort tu vois ici tu es plus concentré dans ton passé dans ton introspection et là en fait on voit réellement des choses qui font que tu es une personne qui veut réussir mais qui n'a pas les bonnes stratégies et c'est ça le pivot du changement il va falloir se passer à l'action en fait il va falloir que tu n'aies plus peur d'agir mais en travaillant beaucoup moins sur ce que tu es en train de faire parce que ben les résultats ne sont pas là alors bien sûr ici nous avons le point de tension nous allons donc voir pourquoi quel est donc ce point de tension cette chose qui t'empêche de réaliser la chose que tu veux réellement et ben nous sommes ici avec l'archange Raziel donc on va le remercier merci archange Raziel d'être avec nous et c'est la lame de l'ermite en fait l'ermite t'en dit qu'il va falloir que tu prennes le temps de méditer ou que tu sois à la découverte de toi même de soi antérieur tout simplement être dans l'introspection donc cette lame en fait c'est ça le point de tension et on voit très clairement ici que il va falloir que tu t'introspectes et là on voit aussi introspection avec la lame de la mort donc on te demande aussi une seconde fois que ton changement c'est de prendre plus de temps de lâcher prise alors le déterminant antérieur donc qui est non résolu ou inconscient c'est le huit d'eau c'est la volonté de passer à autre chose vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif peut-être en développement spirituel et affectif donc peut-être que tu as besoin de développer ton côté psychique peut-être que tu te dis j'aimerais être médium guérisseur et j'aimerais, j'aimerais mais tu ne le fais pas donc ça tu es noyé dans la procrastination tu as peur d'agir et tu es dans cette perfection qui t'empêche de te réaliser alors bien sûr ça c'est le déterminant antérieur donc à l'intérieur de toi et que c'est non résolu ou inconscient alors ici nous avons la voie vers la résolution nous avons la lame du soleil wow, regarde comment ça s'allume comment c'est illuminé tout simplement le soleil ici c'est l'abondance l'abondance est un droit de naissance tu es baigné d'accord tu es carrément baigné dans cette abondance tu es carrément un créateur une créatrice de ta vie donc ici en fait la résolution la voie vers cette résolution c'est qu'il va falloir que tu te dises avec sincérité et honnêteté que tu penses abondance en gros que tu penses mériter tous les efforts que tu as effectué dans ton passé donc là cette lame c'est vraiment apprendre à mériter alors tu peux le dire oui mais moi je mérite gagner 2000 euros par mois 5000 euros par mois je mérite d'avoir un nouveau ou une nouvelle partenaire ok mais mérite les mérite honnêtement et sincèrement et tu verras que les choses arriveront par la suite parce que tout est miracle ok alors n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager ce tirage hexagramme si s'il résonne à l'intérieur de toi et puis ben voilà maintenant nous allons voir ensemble la dernière lame qui est la clé de l'harmonie donc pour que tu puisses retrouver l'harmonie qui est en toi il va falloir réparer ce petit coeur brisé qui te fait tant de mal alors d'apparence les gens ne le voient pas mais à l'intérieur de toi tu as ce vide cette blessure mais qui te fait horriblement mal et tu ne sais pas comment faire pour la guérir alors laisse moi te guider t'accompagner à travers ce tirage hexagramme nous allons voir en fait ce que nous a ce que ce tirage il t'a réservé en fait donc en conclusion là en fait on voit que tu travailles énormément et que tu ne prends pas de temps assez pour toi là en fait on t'en dit qu'il va falloir que tu t'introspectes que tu prennes beaucoup plus de temps pour toi à à rester seul pour te ressourcer pour méditer pour prendre pour te développer pour te retrouver pour savoir qui tu es réellement qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu aimes faire vraiment avec qui tu veux continuer ta vie voilà ici on a la lame en fait qui t'indique que pour le moment et ben t'es carrément noyé dans toutes les choses que tu as à faire de l'agitation donc du coup tu ne sais vraiment pas vraiment où c'est que tu veux aller avec clarté et objectivité alors que pourtant tu as ce talent ce don ce potentiel puisqu'ici nous avons la lame de l'abondance tu peux réussir mais il va falloir que tu te que tu le penses sincèrement et honnêtement que tu mérites d'obtenir ton objectif que tu t'es fixé ici et c'est pour ça que il y a toutes ces tensions et bien sûr ici la clé de l'harmonie ben c'est d'ouvrir ton coeur c'est de refaire confiance aux personnes parce qu'il va falloir que tu reprennes confiance en ressentant les belles personnes qui sont là pour toi donc voilà j'espère que ce tirage hexagramme il t'aura parlé il t'aura fait résonner en toi et tout simplement si tu veux un tirage hexagramme en personnaliser je t'attends de l'autre côté en consultation et bien sûr il va falloir que tu travailles sur ce tirage d'accord reprends confiance en toi refais confiance aux personnes que tu ressens si tu as du mal à ressentir ces personnes là tout simplement c'est que tu ne prends pas assez de temps à l'intérieur de toi pour te découvrir voilà donc j'espère que ce tirage il t'aura parlé moi je suis là pour t'accompagner et te guider en permanence si tu as aimé ce tirage et bien mets moi un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis et bien surtout n'hésite pas à partager voilà et à t'abonner tu peux cliquer sur la cloche de notification comme ça tu recevras tes nouveaux tirages tes nouvelles guidances voilà j'espère que ce moment avec moi et bien il t'aura été magique en tout cas moi c'était super de partager ce moment avec toi et puis j'ai envie de de t'offrir un cadeau parce que tu es resté concentré jusqu'à la fin donc clique ici en bas à droite de la description je t'offre les six les six premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance ces cadeaux tu as juste à cliquer sur le lien et tu les reçois alors n'hésite pas surtout à me mettre tes commentaires et tes ressentis par rapport à ce tirage par rapport aux six premières pages de mon livre c'est intéressant de partager tous ensemble la communauté et moi-même et bien sûr si tu veux te l'offrir je t'ai laissé en lien Paypal voilà il est à moins 50% 15 euros si tu veux l'avoir et je te l'enverrai directement dans ta boîte mail voilà merci de ce cadeau que tu vas t'offrir voilà et de ta générosité de ta gratitude envers moi et si tu veux si tu m'aimes que tu m'apprécies que tu t'es abonné que tu partages en permanence et que tu aimes ce que je fais et bien il y a un lien Tipeee où tu peux me donner ce que tu veux un don voilà faire un don de ce que tu veux et si tu n'as pas d'argent il n'y a pas de soucis il y a juste marqué en haut à droite regarder la vidéo tu cliques dessus et ça me rapporte 2 centimes c'est pas énorme mais c'est toujours ça sur ce je te souhaite une excellente et lumineuse journée ensemble on avance ensemble on progresse et je te souhaite le meilleur à tout de suite à tout de suite